Grim Dawn est un hack and slash développé par Crate Entertainment depuis 2009. Le studio est composé en majorité de vétérans du genre ayant travaillé sur Titan Quest, un excellent titre qui avait su séduire jusqu'aux fans les plus hardcore de Diablo 2. L'histoire de Grim Dawn se déroule dans un univers de dark fantasy où l'humanité est au bord de l'extinction suite à l'apparition de monstres et d'esprits démoniaques. Les hommes ne font plus confiance à personne et la scie a désormais plus de valeur que l'or puisqu'il permet de se forger armes et armures. Vous incarnez alors une victime de possession démoniaque alors qu'elle allait se faire pendre par un groupe de villageois. Vous serez néanmoins sauvé par un homme de passage à qui vous louerez vos services pour le remercier. A partir de là, libre à vous de faire évoluer votre personnage comme bon vous semble. Le nombre de capacités et de sortilèges est bien entendu très conséquent mais ce n'est pas tout ce qui définira votre personnage dans Grim Dawn. En effet, un système d'affinité et de confiance envers les PNJ du jeu vous permet d'accéder ou non à certaines zones de jeu, donc à certaines quêtes et donc à certaines récompenses et certains équipements. Grim Dawn a reçu un accueil critique très favorable et certains le qualifient même d'Eritia Diablo 2 comme peut l'être un Path of Exile. Un titre que se dispute de très nombreux jeux depuis la déconvenue populaire qu'avait subi Diablo 3 à sa sortie. Mais il faut avouer que le titre dispose d'un univers riche de mécaniques de jeu très plaisantes à défaut d'être une originalité folle de graphisme d'une grande finesse et d'une ambiance sonore réussie. Grim Dawn devrait faire le bonheur des amateurs de Hack'n'Slash et le malheur des boutons de leur souris. Sous-titrage Société Radio-Canada